Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Sûrement de Vendredi intitulé l'attention qu'accorde le Coran aux valeurs morales. L'ouange à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre, et certes, ce Coran dit de vivre ce qu'il y a de plus droit, il annonce aux croyants qui font les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, gloire à lui, l'unique souverain associé, que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Les aspects de la grandeur du noble Coran sont innombrables. Il s'agit de la corde ferme d'Allah, du sage rappel, de la lumière évidente, et de la voix, de la rectitude. La dinaturation ne lui vient point ni d'avance nulle derrière. Les savons ne sont rassisés pas. Le Coran n'est jamais à être usé, non obostant les multiples études sur lesquelles s'effectuent. Ces merveilles ne se termine point. Quiconque s'en exprime est véridique, quiconque oeuvre en vertu duquel sera rétrubié, quiconque juge d'après ses versets est juste, et quiconque appelle à lui sera guidé vers le bon chemin. Le vrai Dieu, gloire à lui, dit, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. » Il dit également, et nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Parmi les aspects de la grandeur de noble Coran est cette attention qu'il accorde à la structure morale et son importance dans la vie individuelle et la vie de société et de nation. Cela se fait à travers le dispositif de valeurs, principes et règles organisatrices de la conduite humaine. Ces règles initient une société cohérente, à âme pure et à des bons cœurs. Ces cœurs s'entretiennent entre eux avec de la véracité, l'honnêteté, la merci, la justice et chacun d'eux reconnaît bien la tradition de la différence entre les êtres humains. La coexistence pacifique, le respect de l'autre et le parcours pour publer la vie avec la religion. Allah, gloire à lui, dit aux hommes, « Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous intercognissiez. Le plus noble d'entre vous est auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Il dit également, « Et si tant Seigneur avait voulu, il aurait fait de Jean une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé la miséricorde. » Il dit également, « Il vous craque de la terre et vous ordonna de la publer. » Contemplant les versets coraniques, on découvre certainement que les valeurs morales auxquelles le Coran fait appel sont indispensables. et ne peuvent pas les mettre dans un milieu sans l'autre. Il s'agit d'un ensemble de valeurs inaliénables, ni en question de temps, ni de lieu. La preuve, on est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les appliquait, les exhortait, y faisait appel tout au long de sa vie. Interroger comment était la morale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mère du croyant, Aisha, Kalalagiri, répondit sans énumérer un ensemble de moralités. Sa moralité était celle du noble Coran. D'après Saad ibn Hicham, Kalalagiri, pour le verser, « Et tu es d'une très sublime moralité, » j'interrogeais Aisha Kalalagiri, « Ô mère du croyant, enseignez-moi comment était la moralité du messager d'Allah, salam et de l'Ukshusra Lui. » Elle me dit, « L'est-il au Coran ? » Elle répondit, « Oui ». Elle me dit, « Sa morale était celle du Coran. » Dans la directive d'Aisha destinée à son interlocuteur, il y a une affirmation que le Coran intégralement, ce qu'il contient de croyances, législations, actes actuels et transactions, constitue la base d'un fort appel à la construction morale intégrale de l'homme, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur exemple de cette construction dans tous les aspects de sa vie. Parmi les importantes valeurs, on cite également le respect de l'homme, la préservation de sa dignité et le feu de n'est point l'humilier. Dans le noble Coran, Allah Goulois, « Ralloui, ordonne aux croyants de s'abstunir de tout ce qui nouit aux autres, » c'est-à-dire au sentiment des autres, comme par exemple la raillerie, le mépris et les mauvaises conjectures. Allah Goulois, il dit, « Vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas métuellement des sobriquets, c'est-à-dire des injures. Quel vilain, mot, que perversion, lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se reprend pas sur les injustes. Et vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autres, bien sûr, autrui, car une partie de conjecture est péché, et n'espionnait pas, et ne me disait pas les uns aux autres, et l'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort ? Non, vous honorez horreur, et craignez Allah, car Allah est le plus grand accueillant de repentir, et le très miséricordieux. Le noble Coran ordonne la pureté de cœur, de toutes les rancœurs, et haine de la mauvaise conjecture. Allah, gouloua ghaloui, dit pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calumnie, concernant l'affaire d'Aïcha, quand elle était accusée de l'adulteur, le croyant et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, et n'ont-ils dit, c'est une calumnie évidente ? Parmi les valeurs auxquelles le Coran accorde une attention particulière, il y a celle de coopération, de la solidarité et de l'interclémence, et leur donne toutes les souches de la communauté et de coopérer pour la bonne pieuse, la pronté pieuse et la piété. Allah, gouloua ghaloui, dit, entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression, la coopération, donc, des individus, de la société, est l'un des éléments de la puissance de l'État et de la paix sociale des citoyens. Chacun a des besoins à souvir lorsque la société s'élève l'esprit de la solidarité, élève l'esprit de la solidarité, chacun se rassure vis-à-vis de ses besoins, ainsi, il se précipite à élever la valeur de la solidarité dans la société, et tant qu'il pourrait béni soit le poète qui dit, les gens les uns pour les autres, citadins et bédouins, sont les servants les uns aux autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, orienté vers la valeur de la coopération dans plusieurs hadiths comme, tu vois le croyant est un état d'affection, d'interclémence de solidarité, pareil à un corps compact qui, lorsqu'il souffre, tout le membre le consolide par la veille et la fièvre. Il dit également, les musulmans et les frères de musulmans, il ne lui essayait point de le liser ni le lâcher. Quiconque parcourit pour assouvir le besoin de son frère, Allah lui assurera son besoin. Quiconque dissipe de son frère l'un des malheurs de l'essibat, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'audoula, quiconque couvre l'intimité d'un musulman, Allah lui couvrira ses péchés le dernier jour. On cite également parmi les valeurs celles de la réflexion et de le raisonnement. Allah, gloire à lui, ordonne ses serviteurs de réfléchir sur le royaume de cieux et de la terre et rend hommage à ce que contemple et dit en vérité dans la création de cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit. Et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, du bout ainsi, cochés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création de cieux de la terre disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, gardez-nous de châtiment de fou. » Il dit également « Et ne me dit-il pas sur le royaume de cieux de la terre ? » Allah, gloire à lui, nous ouvre la piste de la méditation en disant « Allah, c'est lui qui éleva les cieux, vous le voyez sans pilier. » Il dit également « Que direz-vous si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposiez ? » « N'observez-vous donc pas. » Allah nous ordonne de méditer sur nous-mêmes aussi en disant « Ne médite-t-il pas sur vous-mêmes et dans la terre il y a des signes pour les bien convaincus et en vous-mêmes ne méditez-vous pas ? » Ainsi, le noble Coran nous offre la piste de la réflexion sur tout ce qui est étude à l'homme. La méditation est un acte cultuel comme connu par les compagnons et les suivants qu'Allah les agrée tous. Il aperçut la finalité Abou Darda qu'Allah l'agrée dit « Medite une heure vaut mieux pour moi que faire des prières surrogatoires pour une nuit entière. » A force que l'homme médite il finit par comprendre ainsi il connaîtra et donc il œuvre. On cite également la valeur du dialogue et du respect dont très nombreux sont les versets coraniques qui guident la communauté voire l'humanité entière à l'importance du dialogue pour la vie des humains. Le dialogue est le style agréé par Allah ou l'ouhara lui. pour méthode à suivre par ses prophètes et messagers pour transmettre son message aux humains. L'islam adopte la liberté de croyance et le vrai Dieu vouloir à lui dit poids de contraintes en matière de la religion la bonne idée c'est distinguer de l'agrément. Noé le prophète s'adresse à son peuple dans l'une des situations de l'appel en disant il dit « Oh mon peuple que vous ensemble si je me conforme à une preuve du Monseigneur c'est une miséricorde c'est-à-dire le profita échappant à vos yeux et venu à moi de sa part devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugniez ? » Le prophète Ibrahim s'adresse sur lui impose l'argument au roi des potes au cours d'un dialogue rationnel qui présente le noble Coran dans le verset « N'as-tu pas su l'estuard de celui qui parce que Allah l'avait fait roi argumenta contre Abraham au sujet de son seigneur Abraham avant Abraham ayant dit « J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort moi aussi dit l'autre je donne la vie et la mort alors dit Ibrahim puisque Allah fait venir le soleil du levant fait l'eau donc venir de cochon l'homme criant resta alors confondu Allah ne guide pas les gens injustes cette méthode lui fut suivie également par Moïse salut sur lui Allah lui dit « Et qui est-ce que le seigneur de l'univers ? » dit Pharaon « Le seigneur de cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux » dit Moïse « Si seulement vous pouviez en être convaincu » Pharaon dit à ceux que l'entenderaient « N'entendez-vous pas » Moïse continue « Votre seigneur est le seigneur de vos plus anciens en satre en satre vraiment dit Pharaon votre seigneur qui vous a été envoyé est un fou votre messager qui vous a été envoyé est un fou Moïse ajouta le seigneur de l'évang de cochon et de ceux qui sont entre les deux si seulement vous compreniez si tu adoptes dit Pharaon et notre divinité comme moi je te mettra parmi les prisonniers le noble Coran lorsqu'il ancre la valeur du dialogue appelle au progrès humain et au respect de l'autre sans égard pour sa colère sa confession ou bien sa nationalité il faut rejeter la vision la vision inulaturale raciste et higémonique le noble Coran maintient à l'être humain sa dignité et en elle sans aucun autre motif où l'inaffirme l'unité de l'origine Allah nous vous honorons nous avons honoré le fils d'Adam nous les avons transportés sur terre et sur mer leur avoir attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons tellement préférés nettement préférés à plusieurs de nos créatures il dit également aux hommes craignez votre seigneur qu'on vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et que de ceux de ceux de ceux de ceux de ceux là a fait rependre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de romper les liens de sang certes Allah vous observe parfaitement disons cela j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous l'ouange à Allah seigneur de l'univers que le salut de l'élection d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ce que l'issue dit jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam parmi les valeurs morales auxquelles le Coran fait appel et la maîtrise de soi et le roufflement de la colère dans cette vie il est rare que l'homme soit épargné de certaines vexations et d'actes provocateurs l'homme l'être humain l'homme réagit à ce qu'elle voit et entend le texte coranique appelle à se contrôler et pardonner Allah dit et concourez au pardon de votre seigneur au jardin paradis large comme les cieux et la terre préparée pour le pieux qui dépense dans le sentier d'Allah au bien dans l'aisance et dans l'adversité qui domine leur rage et pardonne à autrui car Allah aime les bienfaisants il dit également que les détenteurs de la richesse et des ans c'est parmi vous ne jure pas de ne plus faire des dons aux proches aux pauvres et ceux qui migrent dans le sentier d'Allah qu'ils pardonnent et absolvent n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est le pardonneur et miséricordieux il dit également la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareil repousse le mal parce qu'il est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux mais ce privilège n'est donné qu'à ce qu'on dure et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie il dit également la rétribution de celui qui pardonne et réforme un comble à Allah parmi de telles valeurs on cite également la réconciliation entre les adversaires nombreux sont les versets coraniques qui appellent à la réconciliation et promettent les conciliateurs d'une immense récompense Allah lui dit il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète sauf si l'Inde ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah à celui là nous donnerons bientôt une récompense énorme mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité c'est à dire volontaire ou involontaire et les réconcilie alors pas de péché sur lui car Allah est certes pardonneur et miséricordieux il dit également et il tente au rouge au sujet des orphelins dit leur faire du bien et la meilleure action c'est vous vous mûlez à où ce sont vos frères en religion Allah distingue celui qui sème la discorde de celui qui fait le bien et si Allah avait voulu il vous aurait accablé certes Allah est puissant et sage Allah menace violemment ceux que cherchent à corrompre les rapports entre les humains en disant et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminés ensuite il n'y a pas des péchés pour qu'ils se comportent en piété à partir au bout de deux jours ça ne s'adirait non plus et craignez Allah et sachez qu'il est vers lui qui vous serez rassemblés il y a parmi les gens celui dans la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le coeur tandis que c'est le plus acharné disputeur dès qu'il tourne le dos il parcourt la terre pour y cimer la discorde et saccager la culture et le bétail et Allah n'aime pas le désordre et quand on lui dit en redoute Allah l'orgueil criminel s'empare de lui en l'enfer lui souffra et que mauvais lui certes on a donc très besoin de s'engager des valeurs morales auxquelles le livre d'Allah goulard à lui fit appel que notre noble messager mis en application ce pour atteindre le progrès le bien-être et la civilisation de nos bons ancêtres les nations ne sont que les moralités stables si leurs moralités disparaissent ils disparaissent à leur tour oh Allah guide nous vers les meilleures moralités et il n'y a qu'au toit qui guide on dissipe nous les plus mauvaises et il n'y a qu'au toit qui les dissipe préserve notre pays notre peuple notre armée notre police accorde la paix à notre pays et à tous les pays du monde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh khadwi i presenti par doktor kamal qu'au toit qu'au toit C'est parti !